Hola, je suis Isabelle, je suis Isabelle, je te retrouve pour une nouvelle vidéo en français parce que c'est vrai que ces derniers temps, tu t'es pas mal plaint que je faisais beaucoup de vidéos en anglais et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos en anglais qui arrivent encore après celle-ci et je me suis dit, quel type de vidéos t'aimerais faire, Capucine, en français que tu préférerais faire en français qu'en anglais sur ta chaîne mais qui apporterait quand même son truc et que t'as envie de faire et là je me suis dit, je vais créer une nouvelle série, je vais créer une série qui s'appelle Angèle Débat et en fait Angèle Débat, c'est donc une série où je parlerai de mon opinion personnellement sur plein de sujets que j'ai envie d'aborder, que j'ai choisi d'aborder après vous pouvez m'en proposer sur les réseaux sociaux du coup n'hésitez pas si jamais il y a un sujet que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et en fait le but de cette série c'est vraiment de s'aider l'un comme l'autre ensemble à construire notre propre opinion sur les choses dans la vie je précise petit disclaimer que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ce n'est que mon opinion, ce n'est pas la vérité, il n'y a pas de vérité c'est Capucine 16 ans qui parle quand je parle d'un sujet c'est parce que j'ai décidé d'en parler et que je me suis dit d'accord ça pourrait être intéressant, j'ai des choses à dire, j'ai envie de dire des trucs je vous invite au contraire très très fortement à venir débattre dans les commentaires ne soyez pas méchants parce que c'est vraiment pas le but et que ça apporterait rien au monde donc vraiment, si jamais c'est pour être méchant, voilà mais n'hésitez pas à venir débattre et à donner votre opinion si jamais il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec moi n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous débats ensemble et on construit notre propre opinion c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je fais cette série c'est vraiment pas pour vous dire mon opinion c'est la bonne et il n'y en a pas d'autres c'est juste pour construire notre opinion à deux donc si jamais vous sentez que vous n'êtes pas assez mature pour regarder cette vidéo sans vous énerver et commenter, vous pouvez partir mais sinon je vous invite vraiment à rester et à partager avec moi votre opinion vos idées, vos valeurs parce que c'est comme ça qu'on peut construire un monde meilleur en partageant nos opinions sans critiquer celles des autres juste en disant ok ça c'est pas la mienne mais voici la mienne et qu'est-ce que t'en penses parenthèse assez long mais c'est la première vidéo de cette série donc les prochaines fois je ferai des parenthèses mais pas aussi longues je tenais vraiment à accentuer le fait que c'est mon opinion et c'est tout donc n'hésitez pas à prendre votre petite tasse de café, de ricoré, de thé, de lait chaud de chocolat chaud surtout quand il fait froid, il pleut en ce moment donc vraiment mettez-vous confortable aujourd'hui je viens aborder le sujet de il faut souffrir pour être belle parce que je pense personnellement qu'il ne faut pas souffrir pour être belle donc aujourd'hui je viens vous parler de la beauté intérieure alors je fais cette vidéo parce que pour moi c'est vraiment catastrophique quand je vois des gens qui n'ont absolument pas confiance en eux dans le sens où c'est catastrophique parce que c'est pas que ça va détruire la planète mais je pense que c'est tellement dommage parce que l'être humain c'est tellement un esprit, une âme, un corps qui est beau en fait c'est tellement quelque chose de beau, je pense que ça mérite tellement de s'aimer je pense que l'être humain mérite tellement de s'accepter soi-même et de s'aimer soi-même tel qu'il est, sans le regard des autres, sans le regard de cette société qui nous impose beaucoup de choses que vraiment j'avais envie de m'adresser à vous, les jeunes filles, les jeunes garçons ou même plus âgés, si jamais vous n'avez pas confiance en vous j'avais vraiment envie de vous adresser ce message parce que la beauté c'est un grand thème pour moi la beauté c'est vraiment un thème abstrait c'est une option abstrait, c'est-à-dire qu'elle ne sera jamais définie il n'y aura jamais quelque chose qui la définira parfaitement qui dira là c'est la beauté, là c'est pas la beauté la seule chose qui fait ça aujourd'hui dans notre monde c'est la société parce que vraiment en tant qu'être humain, et c'est ça qui est un peu compliqué c'est qu'en fait si jamais je dis en tant qu'être humain les êtres humains tous ensemble on forme une société mais du coup essayez de comprendre dans le sens où en tant qu'individu en tant qu'être humain individu, la beauté c'est nous-mêmes qui la définissons parce que c'est une option abstraite il y a énormément de notions abstraites dans ce monde et les notions abstraites, les notions, pas les notions les notions abstraites, si jamais vous ne savez pas ce que ça veut dire pour moi une option abstraite c'est une notion subjective c'est à dire que c'est nous-mêmes en tant qu'individu en tant que personne, en tant qu'esprit, en tant que corps en tant que âme, si jamais vous croyez à tout ça ou pas d'ailleurs, je veux juste vous le dire pour moi c'est vraiment nous-mêmes qui définissons la notion c'est genre tellement subjectif en fait le concept d'âme est une idée abstraite donc le concept de l'âme par exemple le concept de l'âme par exemple est une idée abstraite donc ça veut dire qu'il est difficile à comprendre par un manque de révérence à la réalité concrète la notion de l'âme par exemple que je viens juste d'aborder est complètement abstrait, c'est à dire que c'est vous-même qui y croyez, en fait dans l'abstraction il y a aussi cette question de croyance, il y a cette question de valeur, en fait de personnel tout ce qui est personnel, la croyance, les valeurs, exactement tout j'ai même pas trouvé sur internet de définition de notion abstraite qui me plaisait donc je vais juste, voilà, je vous ai dit la mienne donc pour moi la beauté c'est vraiment une notion abstraite c'est à dire que c'est chacun qui la définit et je pense que l'expression il faut souffrir pour être belle est vraiment horrible, moi je l'aime pas cette expression personnellement quand j'avais 8 ans je faisais de la danse classique et j'avais des chignons à chaque cours et c'était une dame qui faisait des chignons et ça me tuait les cheveux, si jamais il y a des filles ou des garçons qui regardent cette vidéo qui font de la danse classique vous pouvez comprendre le struggle, genre le problème de faire des chignons relevés parce que ça te tire ça te tue les cheveux littéralement t'as l'impression qu'on te les arrache et c'est horrible et cette dame me disait, ah bah oui mais il faut souffrir pour être belle Capucine, et aujourd'hui je me dis mais non non, genre non, faut pas souffrir pour être belle ça sert à quoi de souffrir pour être belle puisque de toute façon la personne qui va te dire il faut souffrir pour être belle elle va définir ta beauté selon elle en fait donc il faut définir sa beauté selon soi-même il faut se dire là c'est beau, là c'est pas beau mais en fait la définition il faut souffrir pour être belle pour moi la définition est fausse parce que c'est une beauté imposée par la société en fait, c'est un regard c'est un regard, c'est une opinion qui est imposée par cette société et je pense que c'est super intéressant et super mature dans un sens de se détacher de cette notion de beauté imposée par la société parce qu'aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui la beauté imposée c'est surtout la beauté occidentale, je sais pas si vous avez vu plein de reportages mais dans la barre d'informations si jamais vous voulez en savoir plus je vous mettrais plein de reportages que j'ai trouvés, ils parlent de ça qui sont vraiment très intéressants par exemple il y a des reportages sur la chirurgie je crois que c'est au Japon ou en Chine parce que les gens dans les reportages du moins là-bas veulent avoir les traits de la beauté occidentale donc c'est à dire des grands yeux en forme d'amande je crois, enfin je sais plus ce que sont les traits mais dans tous les cas je vous les listerai, je vous les mettrai en barre d'informations la beauté occidentale est vachement mise en avant donc ça peut être une femme mince, grande mais on en a rien à foutre, genre vraiment la beauté c'est toi, j'ai l'impression que cette vidéo va jamais être assez complète parce que sur le sujet je pourrais tellement m'étaler et surtout j'ai pas assez préparé cette vidéo mais la beauté c'est toi en fait c'est ça qu'il faut comprendre c'est la beauté égale toi, c'est à dire que tu es belle, tu es beau et tu vaux bien mieux que cette image imposée par la société, cette caractéristique cette opinion imposée par la société sur toi en tant que beauté ou pas genre est-ce que tu es belle ou pas, est-ce que tu es placée en cette case qui est belle ou pas, est-ce que genre par ton nez il est placé en cette case qui est belle ou pas, ben non, non, il faut s'en détacher la beauté elle est selon toi et parce que c'est une option abstraite comme beaucoup de choses il n'y aura jamais de beauté parfaite, c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que la beauté elle est personnelle chacun la voit de son point de vue donc forcément quand quelqu'un va dire à quelqu'un d'autre ah ben elle est belle, c'est selon la personne en fait elle est pas belle parce qu'elle est définie par la société elle est belle parce que certes, justement attention, parce que je me contradis un petit peu, la société impose cette image d'être belle et donc parce que la société l'impose, les gens le captent et se disent ah oui elle est belle, tu peux trouver quelqu'un qui a tous les critères de la beauté occidentale moche selon toi, mais ça c'est moi j'y crois, enfin je crois en la mocheté dans le sens où je crois que les gens inventent la mocheté pour se cacher de la beauté en fait, je pense que c'est tellement plus la beauté et je pense que chacun est beau en fait, il n'y a juste pas de mocheté je pense que les gens inventent cette mocheté parce qu'ils ne considèrent pas ça beau selon eux, mais en soi je trouve que moi je pense que tout est beau, chacun chaque personne est belle et chaque personne a des choses tellement belles, que ce soit à l'intérieur, la beauté intérieure, parce que la beauté intérieure, je l'ai pas énormément abordé mais c'est un thème qui est tellement vaste éventuellement j'en reparlerai, mais la beauté intérieure ça peut être la beauté intérieure, genre une personne qui est belle comme une personne qui prend soin d'elle, qui se respecte en se disant bah oui, je m'aime, je suis belle, je vaux quelque chose et je suis belle, pas parce que je suis belle aux yeux des autres, mais parce que je suis belle aux yeux de moi-même, je m'aime et je me trouve belle, donc la beauté c'est tellement quelque chose comme ça mais je pense que chaque personne est belle à l'intérieur et la mocheté c'est vraiment un prétexte en fait pour moi la mocheté c'est juste un prétexte que les gens vont dire, ils vont dire ah bah non moi je la trouve pas belle parce que soit ils sont jaloux, donc là encore dans un autre sujet il y a de la jalousie parce que la personne des fois elle veut pas avouer mais elle a envie, elle la trouve belle mais elle dit qu'elle est moche qu'elle trouve la mocheté comme prétexte j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner tous vos avis dans les commentaires encore pas de méchanceté, j'ai pas fini d'aborder ce sujet mais j'ai vraiment plus de vidéos et du coup je ferai, parce que je pense que la vidéo va être assez longue, je ferai une vidéo prochainement et je pense que j'essaierai vraiment d'en faire, pas toutes les semaines mais dès que je peux n'hésitez pas à me donner des idées de sujets sur Instagram, je suis très active sur Instagram et j'espère que le fait que je fasse des vidéos en français là-dessus vous plaît, encore une fois c'est que mon avis j'ai 16 ans, je suis en pleine adolescence, je suis en train de me construire mes propres opinions, donc mon avis va sûrement changer d'ici 6 mois mais écoutez, c'est ce qu'on appelle la route de l'opinion et là je vous ferai une vidéo là-dessus très bientôt parce que j'en avais parlé avec une amie, Angéline chaleur à toi, et la route de l'opinion, qu'est-ce qu'elle est belle et c'est une route, c'est une évolution donc voilà, bref je vous ferai une vidéo là-dessus je suis sûre que ça vous plaira à fond à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo en anglais et il y aura des sous-titants, alors bye